Bonjour, je m'appelle Loris Demarco, je suis né en Martinique, à Tartane, et je surfe la vague de petites plages, Cocoa, Peppel. C'est une très bonne gauche, c'est pour ça que je surfe la plupart du temps en gauche. J'ai commencé le surf grâce à mes parents dès l'âge de 3 ans, de base c'était que du surf, et ensuite grâce à mon prof d'histoire, j'ai commencé à faire du Nibboard depuis l'âge de 2 ans, depuis 2 ans. Alors, cette planche je la surfe dans toutes les conditions, quand c'est plutôt petit je mets 3 dérives, et quand c'est un peu gros, avec de la puissance et que c'est souvent très creux, je mets plutôt les 5 dérives, comme ça, ça me permet de bien accrocher, parce que j'aime bien avoir de l'accroche dans mon bottom. Mon endroit préféré c'est la vague de Cocoa, à Ancelétan, c'est juste devant chez moi, c'est mon home spot, et j'ai surfé aussi Pavonès, une très longue gauche au Costa Rica. Je rêverais d'aller surfer à Pipeline, parce que c'est l'une de mes vagues préférées, j'aime bien les grosses vagues, voilà. Bien sûr, je connais la mythique vague de Djibé, 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 je pense que je vais aller au championnat du monde de Nibboard dans 2 ans, avec la Team France. Alors, je ne pensais pas d'avoir passé autant de tours en Open, c'est l'une de mes premières grosses compétitions, c'est mon premier championnat du monde, je suis hyper content d'avoir fait 8ème de finale, et j'aimerais gagner le titre de champion du monde dans ma catégorie junior. Alors, je remercie le Madina Surf Club, c'est mon club de surf en Martinique, et la Ligue de Surf Martinique à avoir payé mon voyage pour venir à cette compétition. Je remercie ma famille, les amis, qui me soutiennent dans la vie de tous les jours, parce que Nibboard c'est aussi compliqué un peu dans le monde du surf, vu que j'ai évolué dans le monde du surf, de passer du surf au Nibboard, je ressens un peu de critique, mais franchement ça va. Je suis content. Bien fait. Merci. 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 J'ai raté mes deux premières vagues, j'ai mal fait mes cutbacks, et ensuite j'ai eu ma première vraie note, j'ai eu un 6, et ensuite je savais que le hit je le maîtrisais, ensuite je suis monté au large, j'ai attendu la bombe, et la bombe j'ai fait tout ce que j'ai pu et ça a payé, j'ai réussi à avoir un 9, c'est ma meilleure note en compétition, et franchement je suis sur le toit du monde. Une autre tournée ici, c'est très sécurisé, j'espère que nous voulons vous voir en France encore. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...